et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible dans cette 66e vidéo dédiée à Ansible on va voir un petit peu comment on va pouvoir faire du clean alors j'exagère en disant aller vers le stateful mais c'est surtout prendre en compte l'existant d'une machine et faire en sorte que votre source de vérité reste Ansible donc toujours cleaner les choses que Ansible a déployé alors pourquoi parce que tout simplement par rapport à des outils comme Terraform Ansible a un défaut il n'est pas le seul à avoir ce défaut là c'est d'ailleurs il a ça aussi un intérêt mais il possède pas de base de données propres donc sa base de données principales c'est quoi c'est ces variables et derrière quelque chose qui n'a pas été déployé par Ansible lui-même ben finalement on va pouvoir continuer d'exister sauf si Ansible prévoit de le clean et c'est ce que nous on va faire aujourd'hui donc c'est c'est plus une astuce et on va dire quelque chose que vous metterez en place avec un peu plus d'expérience mais bon si vous n'avez pas forcément cette expérience là vous allez voir que c'est assez facile assez sympa à découvrir aussi pour la manipulation des variables voilà donc l'idée c'est quoi donc Ansible ne dispose pas de source de vérité stricte c'est à dire que si on crée un user avec Ansible ou un fichier et que l'on change la variable du user en question ou du fichier ce que Ansible va faire c'est qu'il va tout simplement créer un nouveau fichier ou un nouveau user mais ne va pas supprimer l'ancien et ça ça peut poser difficulté parce que sur vos machines après ça va devenir un petit peu le bazar donc il faut prévoir aussi donc c'est à vous en fait de programmer de coder Ansible pour prévoir ce clean à faire quand c'est nécessaire après il faut c'est pas nécessaire d'y intéresser mais il ya d'autres cas de figure où c'est particulièrement intéressant de le faire par exemple si vous avez des v host apache engine avec des tls etc si vous faites que d'empiler les choses au bout d'un moment ça forcément poser des problèmes y compris éventuellement des problèmes de sécurité donc là il faut bien penser à faire ça alors nous on va partir d'un exemple très simple c'est on va déployer un fichier dans la slash tmp d'une machine quoi une liste de fichiers et ce qu'on veut c'est que cette liste de fichiers reste identique même si par moment bas soit un user a été directement les rajouter à la main soit Ansible vous avez fait varier son contenu de variable donc pour ça on va procéder en trois étapes première chose on va avoir une liste de références la liste de références c'est quoi c'est les variables quoi elle va être définie par la variable Ansible donc c'est vraiment Ansible qui doit être la source de vérité ensuite on va avoir besoin d'une de connaître l'existant donc pour ça on va collecter via une tasse que les informations de l'existence de nos fichiers alors dans notre cas de figure ça va être un simple shell avec un ls et du coup on va récupérer la liste de nos de nos fichiers présents dans un répertoire ensuite on va comparer les deux et virer en gros le surplus entre les deux alors pour cela dans l'exemple on va avoir besoin d'utiliser quoi on va utiliser le module shell on va utiliser le module sept fact également donc là ça va constituer la liste de l'existant on va utiliser aussi le module template donc là pour créer des fichiers qui ont qu'on va considérer comme légitime donc c'est à dire ce que Ansible est capable de créer de gérer lui-même et puis on va utiliser également le module file pour faire le clean donc derrière le module faille on va lui passer un state absinthe et les fichiers qui ne vont être en surplus comme quand on va comparer nos deux listes on va les supprimer et puis on va utiliser aussi le change when pour avoir un meilleur traitement de impotence donc le change when oui il permet tout simplement de de dire la tasque qui est présente donc vous savez qu'on a différents statuts dans les tasques on a le hockey on a le change on a le skip on a le fait l'idée c'est d'avoir soit du hockey soit du ski mais ne pas avoir de fait comme ne pas avoir du change sauf la première fois où réellement ça doit avoir change et quand ansible on l'a vu à on utilise le module shell par exemple quand ils veulent est incapable de déterminer si on est dans le cadavre et change d'où pas dans ce cas là on va voir qu'on va simplement le reconfigurer donc ce qui est important dans tout ça on va voir quelque chose d'ultra simple c'est pas même pas un cas d'école c'est extrêmement épuré simple pour l'exemple donc le but c'est de retenir surtout le principe donc pour faire sa première chose on va aller créer donc je vous invite à aller voir la vidéo 14 c'est notre script qui va nous permettre de créer plusieurs pseudo vm grâce à des conteneurs donc nous on va en créer trois par exemple peu importe le nombre c'est pas le plus important et puis derrière j'ai un jeu passe aussi l'option en cible qui permet de définir un répertoire qui va être déjà alimenté donc si je me rends ici voilà dans mon visual code voyez que ça m'a créé un répertoire anti bull dire et du coup ça m'a créé la structure de l'inventory avec les groupes var les hausses var et mon inventaire qui correspond aux ip en question maintenant on va pouvoir travailler donc on a notre inventaire on va donc ensuite créer un playbook ok ce playbook donc nous on va lui donner un nom on va mettre clean voilà peu importe on s'en fiche poste on va jouer sur tous nos hostes et derrière on n'a pas besoin d'élévation privilèges ou de choses comme ça on va travailler directement dans le slash tmp de nos serveurs qui sont distants donc nos pseudo serveurs puisque c'est des conteneurs donc pour faire ça ça va être extrêmement simple faut juste bien bien suivre les étapes bien comprendre ce qu'on fait première chose on va définir des variables qui va être notre source de référence donc nos variables on va les mettre dans notre groupe var et dans notre groupe var on va créer un fichier qu'on va appeler au point d'eml alors je vous rappelle on peut mettre soit un fichier simple soit créer un répertoire hall et dedans mettre les fichiers de variables on a déjà vu ça par le par le passé je vous fais pas de rappel dessus donc là on a deux variables première variable ça va être la liste des fichiers que j'ai vouloir créer sur mon serveur deuxième variable c'est le répertoire dans lequel je vais vouloir les créer ça ça reste des variables pour l'instant on fait rien de particulier ensuite donc on va créer ce fameux chemin donc là on a notre variable qui m'aille dire on va le faire comme ceux ci donc donc là on va utiliser le module file et dans ce module file on va utiliser le passe et dedans on va tout simplement dire que on veut que le directory my dear soit state directory donc qu'il soit présent donc là c'est pas présent parce que présente ça créerait des fichiers directory c'est tout simplement pour la création d'un répertoire donc là ça va juste nous créer dans slash tmp un directorien donc ça va nous créer voilà le directory qui s'appelle exergue ensuite donc si on continue de dérouler donc là on va passer sur les choses un petit peu plus intéressante on va créer une première task je vous l'ai dit pour connaître le la liste des éléments présents dans notre répertoire qu'on vient donc soit de créer soit qui existe déjà eh bien on va faire on a utilisé le module shell et on va faire un ls dans notre répertoire donc notre variable my dear on va enregistrer ensuite la liste de ces fichiers dans une variable donc là regardez bien gelé exprès suffixé de pifor et je voulais dit donc le module shell ont si bonne ne sait pas gérer les impotences dessus ce qui est tout à fait logique et donc derrière c'est à nous un petit peu de décider de gérer pour éviter qu'il nous passe du change tout le temps et donc nous ce qu'on va faire on va lui dire ok tu fais un change ou end et on va regarder la variable de l'output et dans l'output on a une un élément une clé qui s'appelle rc donc pour return code et donc le code retour et si ce code retour là est différent de 0 ça veut dire qu'on est dans un cas de failed donc on a un problème et à ce moment là on va associer notre change avec un failed ce qui va nous permettre d'avoir tout le reste du temps même s'il exécute le shell d'avoir donc un code retour à zéro et donc du coup de dire ok on n'a pas on n'a pas de modifications ça c'est une première chose est donc surtout très important on vient d'alimenter notre liste avec ce qui est présent sur nos serveurs deuxième chose on va ensuite alors on peut afficher le contenu de cette liste voilà comme ceci alors petite particularité vous voyez qu'ici donc on n'a pas vu le le encore le contenu de cette variable liste bifor on a vu qu'elle contient donc un code retour elle contient également la liste des fichiers et là comme on est sur un ls un petit peu particulier et c'est important de le savoir on peut utiliser de notre variable soit le std std out classique mais qui risque d'imbriquer tout donc tout soit on va utiliser le std out line qui va permettre de séparer vraiment distinctement chacun des éléments constitue une vraie liste propre c'est ce qu'on va faire ensuite alors on va créer les fichiers donc là rien de nouveau du tout donc on va se baser sur notre sur notre variable qui se nomme my file ici donc my file on va le parcourir avec un visiteur va utiliser le module template et on va créer donc on va partir d'un template on va créer à côté donc on va l'appeler ici new file my il contient rien du tout d'intéressant lui on va juste lui mettre dedans je puis donc comme on est dans notre visite m pour utiliser le lit m qui va être le nom finalement du fichier qui est la faille 1 2 3 4 ok alors c'est le nom sans extension vous allez voir tout à l'heure la petite particularité ce qui nous permet de manipuler encore un peu plus anti balle comme c'est le nom sans extension notre fichier en question un file 1 parce qu'on va faire ça on va dire la source c'est notre template la destination donc c'est dans le directory qu'on a créé le nom de fichier ça va être le nom item point texte et on rajoute l'extension pas très compliqué jusqu'ici et là ça va devenir un petit peu plus intéressant donc là on va avoir besoin ensuite de constituer la liste de nos fichiers avec alors là je voulais fait une manière un petit peu plus sophistiquant pourrait le faire un petit peu plus simple mais là c'est le but c'est d'être plus générique possible pour que vous si vous avez des cas un petit peu plus poussé vous allez pouvoir vous vous adapter avec ça donc nos fichiers je vous ai dit il n'y a pas d'extension donc on a failli un faq 2 faq 3 l'inconvénient de ça c'est si je veux me baser sur cette liste là pour la comparer avec la liste que je vais avoir calculé avec mon chale ici qu'elle a dit ce présent sur le serveur donc la liste ici ça va être la liste constitué à partir des variables en ceci bol donc celle que je veux strictement dans mon répertoire et la liste shell c'est celle qui va être présente sur mon comment mon serveur distant et donc ce que je veux c'est comparer les deux listes pour pouvoir comparer les deux listes il faut bien sûr que les fichiers dans les deux cas de figure et bien l'extension en question est donc nous on va constituer une nouvelle liste avec l'extension on va l'appeler liste of files trusted est donc satisfait frosty dont la crée avec le module sept actes donc ça va être un fact c'est le liste donc je les préfixer avec double underscore et derrière je dis égal en gros elle va contenir les éléments suivants donc soit pour l'instant j'ai pas d'éléments dans ma liste donc je vais constituer une liste vide à laquelle je vais ajouter donc si j'ai rien je fais une liste vide si j'ai quelque chose il va repartir de cet élément là donc la première astuce au niveau du template d'inja et deuxième chose je vais rajouter un élément à partir du wii ztm que je suis en train de parcourir point texte et voyez c'est juste pour ajouter le point texte et donc là je parcours quoi je parcours my files donc je vais prendre file 1 ici file 1 je vais passer ici donc soit au premier tour je vais avoir rien donc dans ce cas là j'ai créé une liste vide à laquelle j'ai rajouté file un point texte et puis chale 2 file 3 etc etc donc là on va avoir tous nos éléments pour pouvoir travailler maintenant et faire la comparaison entre les deux donc pour faire la comparaison entre les deux alors on peut débuter aussi en même temps comme ça ça va permettre mieux comprendre les choses vous ai remis vraiment tout pour que vous puissiez retrouver tous les éléments pour pouvoir se retrouver assez facilement donc là on va comparer les deux et ce qu'on va faire c'est quand on va comparer les deux on va dire ok si je suis donc si mon fichier que je suis en train de parcourir n'est pas dans la liste définie dans mes variables à ce moment là le fichier n'a pas vocation d'exister si mon fichier n'est pas dans la liste qui est présente ici je dois le supprimer je veux pas autre chose que ça dans mon répertoire là c'est vraiment la finalité de cette cette vidéo là donc pour faire ça ce qu'on va faire on va parcourir la liste des fichiers bifort donc c'est à dire la liste des fichiers présents sur ma machine grâce à mon shell qui est là j'ai récupéré mon bifort donc je récupère cette liste là avec le std outline et je vais dire j'ai dû appliquer un camp donc un wen wen donc l'item en question donc chaque chaque élément de la liste bifort je vais la parcourir chaque fichier un à un je vais prendre le fichier en question je vais dire si il n'est pas dans ma liste trusted que j'ai établi ici donc ma liste trusted que j'ai établi à partir des fichiers qui sont là à ce moment là ce que tu fais j'applique le module file avec le passe auquel j'applique l'item donc le nom du fichier qui va être ici du bifort et avec un state absente donc une fois qu'on a fait ça on a fait le nécessaire là déjà on peut laisser une première fois tourner donc je vais faire ansible-playbook-i mon inventory je suis pas dans mon répertoire et là j'ai joué mon playbook parce que je vais sauvegarder mon playbook où est ce que je suis passé book il faut qu'il soit ici et il faut qu'il celui ci soit ici voilà ok donc là on est bien voilà là j'ai mon playbook pas de souci donc là je peux jouer mon playbook comme ceux ci si je me remets comme ça donc là qu'est ce qu'il fait donc là il fait il crée les répertoires qui n'existaient pas il liste les fichiers présents dans ce répertoire là comme il vient d'être créé forcément n'a aucun fichier dedans on a notre print bifort donc qui contient rien du tout envoyé que la valeur ici c'est une liste vide derrière il va créer nos quatre fichiers pour tous nos serveurs donc on a trois serveurs au total donc fichier un serveur 1 2 3 et ensuite fichier 2 etc etc il crée nos éléments et ensuite donc il va constituer la fameuse liste trusted pour rajouter le point txt de notre variable constituée dans notre pôle point y ml et donc il va comparer les deux et il va faire un clean si nécessaire là vous voyez qu'il ya rien donc il n'a pas fait de clean si je relance une deuxième fois comme je me suis occupé du change when je vais avoir que des tasques en hockey et une tasse quitte donc là tout se passe bien mais admettons que sur un de mes serveurs donc on va faire un ssh 172.17.0.2 par exemple sur ce serveur là ce que je vais faire donc je vais faire un ls2 slash tmp xavki vous voyez que j'ai bien mes trois fichiers qui existent moi ce que je vais faire je le faire je vais mettre le bazar là dessus et je vais dire toc titi et c'est donc là si je refais un ls qu'est ce qui se passe vous voyez que j'ai bien mes quatre fichiers mais j'ai quatre autres fichiers qui ne n'ont pas lieu d'exister je suis sur la machine debian une donc c'est éviter point 2 voilà donc je vais relancer on ne cible qu'est ce qui va se passer il va créer les fichiers s'il ya besoin de créer vous voyez que dans le bifor il a vu quand on l'a vu voilà dans le bifor on a vu qu'on avait notre liste de fichiers dont quatre fichiers qui ne devraient pas exister donc là il fait son travail créer les fichiers s'il ya besoin de créer bon il existait déjà donc ya pas besoin et ensuite il a comparé les deux ici et il a fait le clean si nécessaire et vous voyez qu'ici il a fait un change sur tata titi toto tutu et le challenge c'est quoi c'est notre file state absinthe pour les fichiers en question donc là si je refais mon ls il m'a bien clean et les fichiers qui étaient en trop et là si je relance ma tasse que je vérifie les mêmes potences des choses donc j'ai bien eu un challenge là il y avait lieu d'y en avoir un mais là je vais repasser en hockey et ce kit voilà donc ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre ce fonctionnement là il ya plein de petites choses intéressantes dans ce que je pense vous avoir montré ici c'est à reprendre en compte donc nous on a fait tout ça avec des choses simples c'est à dire du shell du file etc mais ça peut s'appliquer bien sûr à d'autres modules le 7 fact aussi très intéressant ici de pouvoir reconstituer une liste donc on avait vu le 7 fact le caractère dynamique du 7 fact ben là c'est exactement ça là je peux même rajouter du coup un fichier supplémentaire si je fais file 5 voilà toc que je rejoue donc il va faire le nécessaire il va se dire ok il manque un fichier je crée le fichier 5 etc etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je dis à très bientôt sur ce qui